bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Usain Bolt en français donc dans ces vidéos tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est Usain Bolt et enfin ses 10 règles d'or assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle Ogédolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est Usain Bolt Usain Bolt est un coureur jamaïcain connu comme la personne la plus rapide qui ait jamais vécu il est le premier homme aux jeux olympiques modernes à remporter six médailles d'or en course son record personnel est de 9,5 secondes sur 100 mètres il a été le plus rapide de l'histoire donc si tu ne connaissais pas Usain Bolt à travers le fait de cliquer sur cette vidéo ou que tu connaissais Usain Bolt est quelqu'un qui aujourd'hui est inégalé par rapport à ses records mondiaux en 2019 en tout cas et ce qui est intéressant c'est qu'il a une véritable routine une façon de s'entraîner de considérer en fait la réussite d'ailleurs il est actuellement en train de jouer au foot il veut devenir un joueur de footballeur professionnel et c'est quelqu'un qui vraiment s'inscrit dans le développement personnel et qui m'inspire énormément d'où le fait que j'ai voulu déceler chez lui les astuces qu'il utilisait pour pouvoir vraiment bien être top niveau comme il le montre à travers ses résultats on va maintenant passer à ces 10 règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or du chaine bolt c'est de faire les choses pour vous l'une des choses que chez bolt nous explique à travers les différentes vidéos que j'ai pu voir de lui ou des différents interviews c'est que il n'y a pas plus forte motivation que de faire les choses pour soi sans pour autant vouloir voilà ne pas aider les autres autour de nous ou ne pas partager mais que quand on fait quelque chose pour nous même pour nous mettre dans une meilleure condition pour être plus tranquille dans notre esprit par rapport à quelque chose qu'on entreprend le simple fait de le faire pour nous va nous motiver et bien à progresser par exemple ushen bolt il a voulu battre des records pour lui pour voir jusqu'où il pouvait réussir bien à courir en termes de temps en termes de de progression qu'est ce qu'il pouvait réussir à faire il l'a fait avant tout pour lui pas pour prouver aux autres deuxième règle d'or de chaîne bolt c'est de concourir pour lui un des stimulants les plus importants c'est toujours avoir une deadline quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en compétition un instant et une date donnée pour vous permettre et bien de mobiliser vos ressources de réfléchir à une stratégie et de mettre en place des tactiques pour pouvoir réussir à gagner ce que vous souhaitez gagner troisième règle d'or du chaine bolt c'est un travail acharné une fois que vous avez défini votre stratégie pour arriver la date clé au bon niveau d'énergie que vous voulez d'avoir défini vos tactiques pour pouvoir faire que vos semaines soit bien soit bien organisé vous allez travailler façon acharnée sur toutes et bien les missions les tâches que vous avez défini pour pouvoir atteindre votre objectif pour ocean ball par exemple en cours à pied c'était des heures de musculation sur un type de muscles et de fibres à développer des séances de course de cardio pour développer son coeur sont sa capacité à avoir des foulées et c'est tout ce travail acharné doit être répété et c'est comme le disait arnold schoenegger on l'a vu dans d'autres vidéos c'est la capacité qu'on va avoir à vivre dans la souffrance d'un nouveau nous c'est à dire de ne pas rester dans nos zones de confort on va réussir à progresser et à passer à un nouveau niveau quatrième règle d'or c'est être le meilleur de tous comment le chaine bolt utilise cette motivation il a une motivation très forte interne par rapport à ce qu'il veut devenir mais aussi en concurrence il utilise aussi cette faculté de la concurrence pour pouvoir aussi se motiver et c'est quelque chose d'important aussi à noter c'est que tous on a des systèmes de motivation qui sont liés à la fois par ce que nous vis imaginons de notre monde à nous et à la fois de ce que nous voyons des autres et ce qui est intéressant c'est toujours être beaucoup plus on va dire motivé par nous mêmes et avoir toujours une petite pointe de motivation externe et pas l'inverse parce que quand on est dans la motivation externe à 100% on va vouloir exclusivement se paraître par rapport aux autres et donc on va plus mettre en place des stratégies qui nous sont propres et liées pour réussir quelque chose donc être le meilleur de tous c'est se dire quels sont les plus forts aujourd'hui où est-ce que je suis le plus fort aujourd'hui et comment je peux continuer à être différenciant différencier et progresser à voir des résultats que personne n'a aujourd'hui cinquième règle d'or c'est avoir confiance l'idée du chaine bolt dans cette règle d'or c'est de se dire qu'aujourd'hui dans ce que tu veux devenir tu n'es pas encore cette personne que tu pourrais être ou que tu veux devenir parce que pour être cette personne que tu veux devenir il faut que tu aies un comportement que tu n'as pas encore puisque tu n'as pas les résultats que tu veux avoir si par exemple chaine bolt avait déjà couru 9 mètres 50 9 secondes 50 le 100 m et bien il serait déjà cette personne confiante de réussir ça donc en fait l'idée du chaine bolt c'est d'utiliser une confiance sur la suite sur le futur avoir une confiance dans le futur de sa vision de imaginer que les choses sont possibles pour nous va nous permettre bien d'agir et de faire un travail acharné avec la volonté l'imagination que les choses vont bien se terminer sixième règle d'or c'est d'apprendre à perdre le chaine bolt l'explique aussi c'est qu'il a perdu des tonnes de courses avant de réussir ses records avant de réussir ses courses qu'il a réussi il a perdu il n'a pas été premier il a été blessé il n'a pas réussi à être à des rendez vous il a loupé des rendez vous comme des faux départs qu'il a fait dans des championnats mondiaux ou européens et pour lui c'est important aussi d'apprendre à perdre parce que dans la défaite c'est quelque chose de très commun que je vais répéter mais qui existe dans la défaite on apprend beaucoup plus de choses on mobilise beaucoup plus de ressources par le spectre qu'on va balayer notre réflexion que si nous avions gagné on va se contenter et bien d'avoir une satisfaction de la victoire septième règle d'or c'est d'avoir des héros quelles sont les personnes qui aujourd'hui vous inspirent quelles sont les personnes qui montrent que les choses sont possibles ou qui ont un hygiène une façon de vivre que vous voulez avoir vous aussi à votre tour avoir des héros pour chenbol savoir des coureurs qu'il a beaucoup apprécié qu'il a beaucoup observé ou des footballeurs qui a beaucoup observé et auxquels il voulait ressembler par les performances et par le style de vie qu'ils avaient huitième règle d'or c'est ne pas avoir peur facilement c'est aussi quelque chose d'important c'est que lorsqu'on va entreprendre des projets qui sont importants à titre personnel quand j'ai souhaité acheter mon premier immeuble de location pour louer en fait c'était très très difficile de ne pas être mesuré face à cette peur mais cette peur il faut apprendre à avoir confiance dans son projet de se dire ce que je suis en train de faire je n'ai jamais fait encore dans ma vie mais il va me permettre de réussir parce que je sais que je vais réussir je sais que je vais trouver des solutions quelles que soient les contraintes ou les difficultés que je vais rencontrer sur mon chemin neuvième règle d'or c'est apprendre à surmonter les situations il ya des situations qui sont difficiles qui vont se présenter et qui vont toujours se présenter comme la loi de murphy l'explique toujours au pire moment en fait on va toujours aller pire des choses dans les pires des moments moment où on avait le moins de confiance c'est là où on va avoir le plus et bien un recours à devoir user notre confiance à trouver cette confiance à aller au delà de ce qu'on imagine possible pour nous parce que c'est difficile enfin dixième et dernière règle d'or pour ushenbol c'est de vendre vendre finalement ses records vendre l'image de ce qu'on veut imaginer parce que pour réussir notre vie il faut réussir à vendre notre projet de vision à quelqu'un qui est autour de nous quel que soit ce que l'on fait dans notre vie notre couple par exemple il va falloir vendre notre volonté de construire la famille que nous avons en tête il va falloir vendre l'idée d'acheter un immeuble à un banquier pour qu'il vous finance une partie de l'argent pour acheter le bien immobilier il va falloir vendre plein de choses au cours de notre vie pour pouvoir réussir et ushen bolt l'explique aussi vendre ses records vendre finalement sa personnalité vendre le fait que c'est possible et que d'autres coureurs peuvent à leur tour courir en neuf seconde cinq c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pas autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite dès maintenant à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les sept secrets pour progresser dans ta vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo